Lecture du premier livre des rois Salomon vieillissait. Ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit par au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors, sur la montagne à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Camoche, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu deux fois, et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara. Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David. Et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Parole du Seigneur Heureux qui pratiquent la justice. Qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur. Dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché. Nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens. Ils apprennent leur manière d'agir. Alors ils servent leurs idoles. Et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles. En sacrifice aux démons. De telles pratiques les souilles. Ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là. Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyre. Il était entré dans une maison, et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance. Et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua. Seigneur, les petits chiens, sous la table. Mange bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison. Et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Jésus a terminé sa mission à Génézareth, au nord du lac de Tiberiade, et part vers la région de Tyr, en Phénicie. Sa mission, pense-t-il, reprendra demain. Il entre dans une maison qui se trouve sur son passage, mais… Il ne put rester inaperçu. Jésus a accompli des miracles et des guérisons, les foules étaient en admiration, et, espérant trouver un peu de calme, il entre dans une maison pour se reposer. Mais là, dans cette maison, se trouvait une Syrophénicienne, une païenne qui connaissait les capacités de celui qui arrivait. Alors, sans rien dire à personne, elle s'approche doucement et lui demande de libérer sa fille de l'esprit impur qu'il habitait. Le Seigneur, qui est venu s'occuper de ceux de son peuple, veut alors lui expliquer que les étrangers seront servis après les gens de son peuple. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Cette réponse est, semble-t-il, un peu provoquante vis-à-vis de cette femme, mais on sait que selon les habitudes de l'époque, on traitait facilement de « petits chiens », les païens qui, souvent, n'étaient pas très bien vus. On voit que la femme ne tient pas compte du ton de la réponse, elle ne se sent ni exclue, ni humiliée. Au contraire, elle reprend la phrase en soulignant même que « les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table ». Jésus admire cette réponse. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. À cause de cette manifestation de son amour maternel et de sa foi, Jésus guérit la petite fille. Quel témoignage de disponibilité, montrant son respect vis-à-vis de cette femme, et, en même temps, la profondeur de son admiration face à ce « petit chien ». Là, on peut se poser différentes questions sur l'attention que nous manifestons, face à ceux qui ne partagent pas notre façon de voir et de juger. Sur quels critères nous basons-nous, pour émettre un jugement le plus souvent sans appel ? Critères humains ou critères de façade ? Critères d'écoute, de disponibilité et de partage, qui pourraient conduire à la réflexion et à la prière ? Notre jugement se réfère-t-il à notre vérité uniquement humaine, ou à la vérité que nous recevons du Père ? Nos critères fondamentaux sur le bien et le mal, se basent-ils sur notre jugement humain spontané, ou sur les critères de charité et d'écoute que nous suggère notre foi ? Au cours de notre vie, nous estimons que nous sommes proches de Jésus, mais nous regardons les autres selon nos critères humains, du haut de notre « sainteté ». Leurs comportements nous laissent croire qu'ils sont un peu étrangers à notre foi. Pourtant, devant Dieu, nous ne sommes tous, que de pauvres pécheurs, que Jésus est venu délivrer de l'emprise du mal dans notre cœur, dans notre vie. Nous sommes appelés à changer notre regard et notre comportement. « Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain ? » Jacques 4, 12 Et nous pouvons aussi méditer cet avis de Saint Luc, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Luc 6, 36 Prions ensemble Seigneur, apprends-moi un peu de cette humilité. Que tu es venu manifester dans ta vie humaine. Accorde-moi la grâce de ne pas juger mais d'aider ce que je rencontre. Montre-moi comment témoigner de mon attention et de ma sympathie. Par les exemples de vie que la mission que tu me confies me demandera. Seigneur Jésus Emplis mon cœur des béatitudes Crée en moi un cœur de pauvre Un cœur ouvert pour recevoir et pour donner Crée en moi un cœur débordant de tendresse Tout revêtu de ton pardon, pour en couvrir les autres Crée en moi un cœur de paix Un cœur généreux prêt à se battre pour toutes les grandes causes de l'homme et celles du royaume des cieux. Seigneur Jésus, transparence du Père, donne-moi un cœur de chair, irradié de ton esprit d'amour. Seigneur Jésus, emplis mon cœur de ta joie. Christ glorieux, tu es le centre éblouissant où se relient les fibres sans nombre du multiple. Tes mains emprisonnent les étoiles. Tu es le premier et le dernier, le vivant, le mort et le ressuscité. Tu rassembles en ton unité toutes les forces, tous les états. C'est toi que j'appelle d'un désir aussi vaste que l'univers. Tu es vraiment mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501